Musique Amis de la Redstone, bonjour ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter, attention, lumière, un jeu de puissance 4. Alors, après la lumière, le jeu où c'est toujours mieux. Et ce petit jeu de puissance 4, très 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 sympa. Donc assez compact comme vous pouvez le voir, avec des boutons, donc c'est simple, vous appuyez, il y a un bloc de gravier qui tombe, voilà. Après bon là j'ai joué deux fois de suite avec les graviers, mais c'est autour du sable. Alors, c'est un jeu qui joue un peu sur faire clé des gens, j'aurais pu faire une sécurité comme quoi on ne peut pas appuyer deux fois de suite sur un bouton. Mais tout ça, vous savez, ça prend de la place et c'est vraiment pas inutile pour en faire une partie entre amis. Donc après, pour évacuer tout ça, il suffit d'appuyer sur le levier, il y a tout qui tombe, voilà. Voilà, et quand on désactive, ça se fait aspirer par les hoppers qui sont ici, et donc on retrouve tout là dedans. Voilà. Bah, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la construction, bloc par bloc, pas à pas, de ce magnifique puissance 4, petit, mais qui fait largement l'affaire. Allez, à tout de suite. Nous revoilà pour la construction de notre magnifique puissance 4. Alors, bah écoutez, on va commencer, hein. Tout de suite, on ne va pas s'attarder. Alors, je viens de remarquer que j'aurais dû prendre des sticky-pistons. On va faire la première partie, c'est-à-dire celle qui va servir à évacuer le sable. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai du sable, j'avais préparé. Mais bon, on ne sait jamais ce qui se passe. Alors, on va commencer tout de suite. On va compter 1, 2, 3, 4 blocs. Et sur ces 4, voilà, on va mettre des dalles. Pourquoi des dalles ? C'est pour qu'il y ait la place, vous l'aurez vu, de voir le sable, hein, et pour que ça cache les pistons. Alors voilà, on va faire 4. Puis, on va laisser un petit trou, et on va refaire 4 sur 2. Or, bon, là, je vais faire un petit chemin, comme ça, pour faire plus joli. Et voilà. Alors, ensuite, il va falloir placer les sticky-pistons, qui vont se rétracter pour laisser tomber le sable. Voilà. C'est pas très très compliqué pour l'instant, j'espère que vous suivez. Ensuite, on va laisser un cube, et voilà, on va mettre une rangée de blocs, comme ceci. Et on va alimenter les pistons par des torches. Ensuite, là, on va mettre un bloc. On imagine que c'est un coffre, hein, je me suis pas mis de coffre, mais c'est pas grave. Et là, on va faire, en fait, des poopers qui convergent tous vers ce hopper-là. Donc voilà, là, ils sont tous branchés à ce hopper. Peu importe où on met les blocs, ça tombera dedans. Donc là, bon, on peut mettre un coffre pour récupérer. Et donc, je l'ai dit, hein, les hoppers, je crois que je l'ai dit, c'est en option. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, parce que bon, ça coûte cher, c'est vraiment en survie. Mais là, je les mets parce que j'ai le luxe de pouvoir les mettre. Et comme ça, je récupère tout le sable. Bon, à la limite, en craft, ça sert même à rien de récupérer le sable. Mais pour moi, on n'est pas là pour discuter. Alors, oui, je sais, quand je suis vexé, ça donne ça. Voilà, on va mettre comme ça des petits blocs, même là. Et ici, on va le mettre là. On va mettre notre levier. Voilà. Alors là, vous voyez, pour descendre le signal, moi, je vais faire... Non, je ne vais pas faire comme ça, je vais passer par derrière. On passe par derrière et on descend le signal. Rien de très compliqué. Là, ça dépend aussi d'où vous mettez votre levier. Si vous le mettez plus loin ou moins loin, après, ça vous va vous adapter à la forme de votre puissance 4. Voilà. Et on met de la redstone. Donc, maintenant, on a dit sur le levier. Voilà, ça se rétracte parfaitement. Ensuite, on se retrouve pour la deuxième partie qui est les boutons. Alors, voilà, j'ai mis ces deux piliers. J'ai à grandir tout petit peu la plateforme. Et j'ai mis le levier, du coup, un peu plus loin. Mais on peut voir que ça fonctionne toujours. Alors, ensuite, on a dit les boutons. Alors, on va faire ça rapidement, voilà. Vous faites quelque chose de 4. Bon, après, vous pouvez faire ça plus grand, si vous voulez. Bon, c'est ce que je vais faire. Allez, je vais mettre juste deux blocs comme ça pour que ce soit plus propre. Ensuite, vous mettez les boutons ici. Donc, pas deux, un et demi. Et on fait pareil ici, voilà. C'est joli. Et encore un. Et là, pareil, je mets les petits boutons. Voilà. Ensuite, derrière, on va capter la tension par des torches qui vont elles-mêmes envoyer du courant à des blocs qui sont eux-mêmes placés avec des torches dessus pour capter le courant. Avec ici, une petite rangée de laine. Ensuite, des blocs au-dessus pour capter le courant. Alors là, c'est vraiment du compact. Puis là, on va faire comme ça. Ici, pour chaque bouton, un repeater. Donc, sans aucun cran. Et après, quelque chose comme ça. Et ici, vous allez pouvoir faire le laitage. Voilà. Alors, je fais ça comme ça. Je vais prendre ça. Voilà, on va faire ça pour la beauté de l'art. Et ouais, je chipote, je chipote. Alors, ensuite, on va faire pareil ici. Alors, là, une rangée de torches. Avec une rangée de blocs. Avec une rangée de torches. J'ai l'impression de me répéter. Avec une rangée de blocs. Avec une petite rangée derrière. Vous verrez pourquoi. Ensuite. Et là, hop, un petit creux. Avec une rangée de repeater. Repeater. Je sais pas pourquoi je fais ça. Avec le petit plafond ici. Et voilà. Alors, ensuite, nous allons prendre nos pipi-pistons. Nous allons les mettre de cette manière. Voilà. Ensuite. Là, voilà. Je fais du chichi. Et voilà, nous avons nos pistons. Et là, pour plus de sûreté, nous allons mettre deux blocs d'oxygène. Comme ça, parce que là, nous allons mettre... Ah, ah ! Un piston ici, voilà. Je l'ai mal mis. Un piston et un piston. Ah ! Mes nerfs. Euh... Avec ici, le sable, je le mettra après. Et... Hop, 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 hop. Hop. Vous pouvez faire comme ça, un petit coude. Et le... Un inverseur comme ça, j'expliquerai pourquoi. Ensuite. Et oui, moi, je sais garder le suspense. Ça fait flipper. De la redstone. Alors... Faut que j'arrête, moi. Alors, je prends des deux pistons, comme ça. Et ensuite, je vais faire... Je vais prendre le sable. Et le gravier. Alors, bien entendu, ça ne marche pas avec les enclumes. Parce que les pistons ne peuvent pas pousser les enclumes. Ni avec les denteurs dragons, parce qu'ils ne peuvent pas non plus les pousser. Et il y a quoi d'autre qu'il y a de la gravité. Je ne vois pas trop. Ah, tenez, là, je cherche le gravier. Pour l'instant, il est là. Qu'est-ce qu'il y a de la gravité ? Je ne sais pas. Alors, juste pour placer une petite précision. Donc là, normalement, j'appuie. Ouais, voilà. Ça marche. Donc, une petite précision. Si je choisis de mettre le sable ici, ce sera l'équipe... Enfin, ce joueur appuiera sur ses boutons. Pour placer ses blocs. Mais si je le mets ici, pour placer ses blocs, il appuiera avec les boutons en face. Ça peut peut-être être plus rapide d'accès. Mais si le joueur est devant, ça peut gêner. Enfin, bon. C'est à vous de voir ça. Vous le choisissez. Moi, je vais le mettre dans le même sens que sur mon truc. Voilà. Et les colonnes, elles doivent être sur les pistons. Voilà. Je ne vais pas faire plus grand. Alors, nous allons observer ce qui se passe quand on active un bouton. Alors, je vais mettre un levier pour pouvoir décomposer. Voilà. On appuie sur le bouton. Donc, quand on va appuyer sur le bouton, il va y avoir ce piston qui va s'allonger. et il va pousser le sable. Pour l'instant, rien de très compliqué. Et celui-là vient de ce... 1, 2, 3. De se rétracter. Donc, là, je viens de remarquer que j'ai fait une toute petite erreur. Il va falloir mettre un repeater comme ça. Parce que si je ne mets pas le repeater, imaginons que je ne mets pas. Nous allons casser ce bloc. Donc, ça va faire comme si le levier était active. Voilà. Le sable n'est pas poussé. Tout simplement parce que ce piston va pousser en même temps que celui-ci. Et donc... Et en même temps, et celui-ci sera encore allongé. Donc, il va se dire Ah non, je ne peux pas pousser. Il y a un piston. Donc, tout simplement, il va abandonner. Et si on veut qu'il pousse, il faut l'actualiser. Donc, ça, ce n'est pas très cool. C'est pour ça qu'on va mettre un repeater ici. Le mi-A4. Donc, je l'avais oublié. Excusez-moi. Maintenant, vous allez voir. Si j'active, ça se poussait. Ça se rétracte. Et quand je désactive, ça se pousse. Et après, ça pousse. Donc, maintenant, ça marche. On a bien notre truc. Voilà. Ça pousse. Voilà. On peut s'amuser comme ça pendant des heures. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire, nous. Car... Bah, écoutez, on a fini. Et maintenant, on appuie là. Et... Voir, on ne tout part. Bah, c'est déjà... la fin de ce tutoriel. Ma foi qui a été sympathique. Donc, j'espère que ce petit puissance 4, vous l'auriez aimé. Moi, je trouve ça sympa. Il est compact. Il est pratique. Et je vous promets, il est 100% de mon cru. Je l'ai inventé de A à Z. Alors, si cette vidéo ne vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert, de vous abonner pour me soutenir. Ça fait toujours très, très, très plaisir. Allez, je vous dis à plus. de la vidéo. Je vous dis à plus. Alors, je vous dis à plus. Merci.